Après son live, après son live, je veux dire. Est-ce que tu viens de te follow? Merci beaucoup, mec. Merci, Norbit. Norbit. 2404, merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir. On va parler de Joe Lundi. Ben, moi, je suis de son côté. Je suis pas contre, je suis... Ben, oui, je suis avec, là. J'écoute ses lives à tous les jours. Fait que, normalement, je suis de son bord. Mais, juste, t'sais, moi, je veux pas que personne s'insule dans le chat. Je veux pas que, en tout cas, on verra ça après. Après le live. Il faut me le dire si le live de Joe Lundi finit. Après ça, on passe sur le live de Joe Lundi. Sincère. Ok, c'est fini. On passe sur le live de Joe Lundi. Ok. Tu sais. Je suis encore ma pub. Et, on passe sur le live de Joe Lundi. On ferme ça. On ferme la musique. Après ça, mon petit Joe, t'es où, mon Joe? T'es où? T'es là? Parfait. Tout le monde est caché. N'hésitez pas à liker le truc de Joe Lundi. À liker la vidéo. À venir vous follow à la chaîne Twitch ou peu importe. On va écouter Joe Lundi. Attendez, il faut que je foute la scène. On va capturer l'écran. Et tout simplement. Donc, pas ça. Ça, c'est le... Tiens. Caché. Tout le monde est caché. Tout le monde est caché. Salut. J'ai encore des choses noires sur le nez, là. Tu veux? Collin. Je perds mon avantage. Oh, ok. Y a-tu du monde qui va venir ou y a pas de monde qui va venir? T'as eu la question. On est là. On est là. Je vous invite à consulter la vidéo que j'ai mis en description que j'ai fait. Une entrevue à l'instant avec Samuel Grenier. Ça a fait un très beau vidéo. C'est déjà posté, mon vieux. Déjà posté. C'est déjà fait. C'est déjà fait sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez avoir ma chaîne YouTube, c'est La Roche 07. Mais attends, je peux vous le partager, je pense. Ça, ça va être mis de même. Le channel. Le channel. Tiens, le channel, il est là. Attends, attends. Oui, on va commencer. Merci. Bon. Désolé, désolé. Quoi que je voulais, Joe Lensgo, oui. Je voulais partager ma chaîne avec vous. Je sais pas si vous voulez. Peu importe, on va le faire quand même. Je vais vous twitcher ça. Tiens. Let's go. On part là-dessus. Belle discussion. Puis je pense que vous pourriez apprendre des choses fascinantes de ma personne, du côté humain de Jonathan à travers cette entrevue. Fait que je vous invite à aller le consulter si ça vous tente et le partager. Puisque je suis en prison Facebook jusqu'au 8 octobre. Merci, Anthony, de me prêter sa page à pouvoir faire toutes mes folies d'expressions comme hier soir. C'est merveilleux. En plus, il sait quand à arrêter de filmer. Puis il sait quand dire aux autres de s'en retourner. Parce qu'il y a plus rien à faire. Fait que là, j'avais le goût rapidement, dans le fond, de revenir sur le débat d'hier. Oui. Quand je regarde le débat d'hier, moi, j'y allais là pour les bonnes raisons. J'y allais là avec des bonnes intentions. Mais malheureusement, je suis qui je suis. Puis au début, c'était agréable. Il y avait du saxophone, de la musique. Il y avait des gens qui discutaient. Puis c'était bien le fun. Mais rapidement, après la deuxième question, on a vu que les gens n'étaient pas là pour débattre avec moi. Je veux dire, moi, je répondais aux questions. Non, les gens étaient juste là pour t'insulter. En fait, genre, à quoi ça sert de parler avec un gars qui rit tout le temps? Il rit tout le temps. Il rit tout le temps. Genre, pas que c'est fatigant. Mais on s'entend que moi aussi, si on m'aurait coupé le micro, je serais en tabarnak. Puis on peut dire que Tommy Goddard, pas qu'il insulte, OK? Il ne fait pas d'insulte. Mais il rit tellement. Genre, c'est ça. Peut-être que c'est ça. Genre, il ne prend rien au sérieux. Il ne prend tellement rien au sérieux qu'il n'est pas sérieux. Genre, oui, peut-être qu'il fait des shows. Peut-être qu'il fait ci ou ça. Mais franchement, Tommy Goddard, sur le débat, te rit. On peut dire que les organisateurs étaient de ton bord. On coupe les micros d'un autre. On coupe le micro d'un. Yo, on ne peut pas faire ça, là. Puis le gars qui se... J'imagine que ça doit être son équipement, là. Pour qu'il dise, « Ah oui, je crée ce mon casque. Ça continue de même. » OK, déjà là, tu ne l'avais déjà pas de ton bord, OK? Tu n'avais déjà pas l'organisateur de ton bord. Puis tout le monde était contre toi, OK? Il était trois d'un bord. Puis toi, tu étais seul de ton bord. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Non, mais... Je n'ai pas les paroles pour dire ce que je ressens. Mais le débat d'hier, pour moi, Joe Lindygold a gagné. Haut la main, OK? Si les organisateurs et tout le monde n'auraient pas insulté, OK? Que Tommy Goddard aurait... Parler normalement et pas... Je suis désolé, mais il a fait le cave, là. Tu sais... Oui... Tu sais... Tu sais, il y a des moments pour rire puis il y a des moments pour ne pas rire, OK? Quand on parle des enfants avec des masques, ne rie pas, OK? Tout simplement. Genre... Il est crampé de rire au point où est-ce qu'il va exploser. Genre, je ne comprends pas. En tout cas, c'est un point de vue puis on a chacun ses points de vue, on ne peut pas... Mais eux, ils attaquaient mon message et mon opinion plutôt que de répondre neutralement avec leur propre opinion à la question. Fait que... Et qu'est-ce que Joe Lindygold a répété hier? C'est... C'est droit, OK? Il a répété ses droits, OK? Tout simplement. Genre... Son nom... Le droit à l'égalité, le droit... De ne pas être ségrégationné, le droit de ne pas être discriminé, de tous ces droits-là. Il les a énumérés. Puis qu'est-ce que Tommy Goddard a dit? Il a dit quoi? Attends... Oh, avec ta liste! Oh, t'as une liste de réclamation. C'est pas une liste de réclamation. C'est mes droits! T'as pas compris tes droits encore? Il l'a dit, tu devrais protéger ça à la place. Mais non, genre... Il rit. Genre... En tout cas... Avec ton nounours... En tout cas... C'est... C'est une honte. Je vais... Je vais recommencer la vidéo... Au moins 10 secondes. Rapidement, après la deuxième question, on a vu que... Les gens, ils étaient pas là pour débattre avec moi. T'sais, je veux dire, moi, je répondais aux questions, mais eux, ils attaquaient mon message et mon opinion plutôt que de répondre neutralement avec leur propre opinion à la question. Fait que ça partait très mal dans un débat citoyen quand Tommy Goddard lui-même arrive et il dit « Ah, ben moi, mon opinion ne compte pas seulement juste en tant qu'animateur. » « Pourquoi tu viens faire un débat si, en partant, tu dis que ton opinion vaut rien ? » C'est exactement ça que j'ai dit. Ensuite, tout le long, il riait. T'sais, il ricanait nerveusement. Puis, je veux pas parler contre lui, mais il était déjà en état d'hybriété avant même de commencer. C'est vrai que Tommy Goddard... Genre, il ricanait. Genre, t'sais, pas un ricanement, genre, de stress ou d'anxiété. Non, plus un ricanement de « je m'en foutisme ». Il s'en fout, en fait. Genre, en tout cas, c'est un point de vue. Débat. C'est pas très signe de respect tant qu'à moi. Fait que moi, je m'en allais, là, faire un débat sérieux. J'arrive là, ils sont déjà alcoolisés avant même que ça commence. T'sais, tu te dis « Ouais, c'est... » Ça peut bien parler des autres sur leur chaîne, parce que moi, je fume sur la mienne ou je bois sur la mienne, mais clairement, il fait la même chose, là, t'sais. Fait que là, j'ai dit « Bon, j'ai laissé passer ça ». Là, on continue les sujets, mais plus qu'on avance, plus que son ami se mêle la conversation pour défendre le point de vue de l'autre. Tu te dis « Wow ». Fait que là, moi, à un moment donné, je me dis « Hey, c'est une farce, là ». Mais là, ça fait 20, 25 minutes qu'on discute déjà, là, presque 30 minutes. Là, on en revient encore à des questions qui, clairement, au lieu de répondre, attaquent-moi. Donc, quand la question est retournée à Tommy, plutôt que de répondre à la question, il m'attaque-moi. C'est pas ça un débat, là. Pour quelqu'un qui disait qu'il allait débattre dans le respect pour ne pas avoir de vainqueur, puis qui était là pour échanger ses opinions, je vois pas que t'as échangé d'opinion. « Je m'excuse, Tommy, mais moi, je vois que t'as fait de la confrontation, t'as tourné en dérision, puis t'étais vraiment pas en bonne foi dans les termes logiques. T'étais vraiment pas en bonne foi. Puis t'avais juste un objectif tout le long. Me faire ce que j'ai accordé de vous donner, parce que, justement, un moment donné, ça va faire. Péter une durite. Ben oui, parce qu'un moment donné, tant qu'à être là sérieusement, puis par cœur, par passion, par conviction, d'essayer de passer un message, de faire rire de toi par une gang de tout qui, à un moment donné, ça suffit. Fait que, vous comprendrez qu'à un moment donné, si vous avez vu le débat où vous étiez là, vous allez vous apercevoir que je suis en plein speech d'émotion. Oui, j'ai lâché deux, trois sacs, mais les seuls enfants qu'il y avait là, c'est ceux à ma conjointe. Fait que quand Tommy instrumentalise les enfants de ma propre conjointe pour dire qu'on est irresponsable, à un moment donné, tu dis allô, le touquet, là. En plus, en plus. OK, mais avant, ça, je suis en plein speech d'émotion. Le gars, il a coupé mon micro. Oui, je suis d'accord. OK, l'organisateur, ou je ne sais pas, le gars qui avait le stock, celui qui était en veston-cravate, qui faisait derrière la caméra, là, en tout cas, moi, je l'ai vu personnellement. Je me suis focalisé bien que sur lui. Genre, j'ai écouté la vidéo deux fois. Je me suis focalisé bien que sur lui. Hey, c'est sûr que le gars, il ne voulait pas. Il ne voulait pas quoi? Il ne voulait pas qu'on parle. Genre, je ne sais pas. Genre, il a emmené son stock pour quoi? Genre, et lorsqu'il a coupé le micro de Joe Lindigo, OK, lui, on peut dire que Joe, il parle fort, OK? C'est un gars qui parle très fort, OK? Il s'est dit, fuck le micro, OK? Je vais me mettre à parler parce qu'on me coupe le micro. Même à ça, genre, genre, ça, je suis d'accord avec lui. Parce que se faire couper le micro, OK? Pourquoi il n'aurait pas coupé le micro de Tommy Goddard ou du représentant qui partageait le micro avec Joe? Genre, en tout cas, genre, puis le moment, genre, il était en plein débat, OK? On s'entend qu'il parlait, il parlait, genre, je peux vous montrer la scène ou non? En tout cas, peu importe. Il était en train de parler et puis, oh, blablabla. Il parlait avec son cœur, OK? Puis lorsqu'on parlait avec son cœur, on dit des mauvais mots. C'est normal, il parle avec son cœur. Mais au moment où est-ce que Joe Lindigo s'est fait couper le micro, ça n'avait rien à voir, OK? On a passé deux minutes après les mauvais mots. Puis là, le gars, il vient... Non, pour vrai, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec l'organisateur de... Ben, le gars qui avait le stock, le gars qui s'occupait des micros. Mais les seuls enfants qu'il avait là, c'est ceux à ma conjointe, OK? Fait que quand Tommy instrumentalise les enfants de ma propre conjointe pour dire qu'on est irresponsable, un moment donné, tu disais « Allô, le touki, là! » OK? Mais avant ça, je suis en plein speech d'émotion. Le gars, il a coupé mon micro. Il a coupé mon micro. Ça fait déjà 25 minutes que l'autre touki, avec son espèce de touki de la vie, il rit de moi. Il tourne tout en dérision. Il n'est pas capable d'argumenter puis de répondre en question. Il fait juste m'attaquer puis il rire. Puis là, en plus, on coupe mon micro pendant que je suis au fort de mon émotion. Hé! Fait que là, je me suis levé puis je suis parti. J'ai dit « Je vais prendre deux minutes. » Ouais. Fait que là, j'ai envoyé Jean-Charles Cléroux. Je suis d'accord, dans la vidéo, on l'entend, je vais prendre deux minutes, mais c'est... Ouh, le... Ça a complètement dégénéré à cause que le gars a coupé le micro. Sinon, le débat aurait pu continuer en environ deux ans, je pense. Mais c'est vraiment à cause de l'organisateur, en tout cas. Partie libre au fort de mon émotion. Hé! Fait que là, je me suis levé puis je suis parti. J'ai dit « Je vais prendre deux minutes. » Fait que là, j'ai envoyé Jean-Charles Cléroux du Parti libre prendre ma place. parce que son microbiologiste et Tommy, à cet instant, étaient en train de parler justement de politique. Fait que je leur ai envoyé un politicien, mon ami Jean-Charles Cléroux qui est allé. qu'est-ce que Tommy fait que lui, qui est avec son ami depuis tantôt, il se lève et dit « Moi, si c'est comme ça, je m'en vais. Je ne veux pas être associé au Parti libre. » Puis il se lève puis il sac son camp. Ben voyons, c'est sérieux ça, débattre comme ça. Depuis tantôt, tu es là avec ton ami à argumenter puis parce que moi, je me lève puis je cède la place à quelqu'un qui était saliste comme Isabelle Cathy qui n'a même pas pu poser ses questions. L'autre, il se lève, il s'en va puis c'est de ma faute. Clairement, au début, clairement, dans le duel, il n'est pas parti à cause que je me suis levé. Il est parti parce que Jean-Charles Cléroux s'est assis. Je ne vois pas encore une fois comment Tommy Godet respecte tout. C'est vrai que je suis d'accord avec ça parce que dans la vidéo, on voit très clairement que Tommy Godet il dit « Je ne veux pas être associé à un parti politique » ou à peu importe ou à n'importe quel parti politique. Il se lève puis il s'en va. Ben tu sais, il y aurait en tout cas je pense que tout le monde aurait dû rester assis puis continuer. « Tu veux et démontre de vouloir faire un débat citoyen. Encore là, on voit de la confrontation, de la désillusion puis de la manigance pour justement tout faire échouer dans ce débat citoyen. » Franchement, je m'en fous là. Toi qui viens troll sur ma chaîne, il n'y aura pas de propos insultants. Je m'en fous. Peu importe que ce soit toi ou un autre, il n'y aura pas d'insultes dans mon live, je te le garantis. puis sur mes vidéos YouTube aussi, il n'y aura pas de repas. Fait que vous pouvez bien follow la chaîne, ça ne me dérange pas. Vous pouvez bien dire des arguments qui comptent. Mais venez pas insulter les gens. Allez pas insulter un ou l'autre. Allez pas insulter douteux ou Joe Lindigo, ça ne sert à rien. Ok. Je vais même... Yo. Tu veux vraiment que je réponde à cette question-là? Ça ne sert strictement à rien. Des grossophobes. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Est-ce que tu es en train de dire que Joe Lindigo est homophobe et grossophobe? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Genre... Genre... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pense-moi tes sources. Dis-moi tes sources. Ça doit être Xavier Camus ou les anticomplotistes. J'imagine. Mais pense-moi tes sources. Mais... Attends, mais... Attends. Est-ce qu'il dit gros... Gros de la façon... Gros de la façon son ami ou... Ou tu es un sale gros... Est-ce que... Non. Je ne pense pas que... Il traite plusieurs... Non. C'est... Attends, mais... Attends. On peut dire gros en tant qu'ami, là. Hé, mon gros... Tu sais... Mon... C'est... Il y a deux façons de dire gros. Est-ce que tu... Est-ce que tu reproches la façon de parler ? Mais là... Ok, ok, ok... Ok, ok... Fait que tu reproches la façon de parler ? Je le sais. Je le sais. Yo, mec, j'ai fait une vidéo hier avec le live d'étoiles pis tout. Tu veux... Genre, tu veux voir ? Check. On va regarder ensemble, là. Check. Là, il... 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 Il se fait que le micro... J'ai le live d'étoiles. J'ai le live d'Anthony Roussel, ici, ok ? Fait que... Je ne sais pas de quoi tu parles, là. Genre... Je ne sais pas où est-ce que tu... Tu l'entends dire le mot fiff, homophobe ou grossophobe ou le gros ou sale gros ou peu importe. Non, ça n'a rien à voir. 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 Si ça continue de même, je prends mes affaires pis je crisse mon calme. Non, 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 non. On se calme, ici, là. Moi, je suis très calme. Ce n'est pas moi qui est nerveux pis qui érit pis qui fait... Ça suffit. Je pense à la 4e question d'ordre général. Ah, c'est ça. Que pensez-vous de l'aide Je vais crisser mon calme. Ça, c'est bien vous, les vaccinés. Et passe au gouvernement. C'est pas nous, les autres. Désinformation, propagande, peur. Offrez des problèmes pour ensuite offrir la solution. On nous parle de cas. François Legault dit lui-même qu'un cas ne fera pas la maladie. Ensuite de ça, on nous parle d'immunité collective. En Europe, autant que Dubé, ici, au Québec, ont admis que par la vaccination on n'atteindra pas l'immunité collective, que c'était une illusion. On continue de nous vendre la vaccination. Donc les médias, clairement, c'est des menteurs pis ils ne font pas leur travail de recherche et de vérité. Attends, attends, attends. Non, c'est la dissonance collective et la glande pinéale. Ça, c'était drôle. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Je mets ça sur YouTube. Je pense que j'ai plus de vie sur YouTube. Tiens, tu peux même t'abonner à ma chaîne. Je t'envoie le lien, comme ça. Mais là, on va continuer la vidéo de Joe. Moi, clairement, hier, je suis très déçu en gros. Je ne vois pas encore une fois comment Tommy Godet est respectueux et démontre de vouloir faire un débat citoyen. Encore là, on voit de la confrontation, de la désillusion pis de la manigance pour justement tout faire échouer dans ce débat citoyen-là. Moi, clairement, hier, je suis très déçu en gros de ces gens-là. Mais je le savais. Mais moi, je suis genre à mettre ma main dans la ruche. Je n'ai pas peur d'aller chercher le miel. J'ai mis ma main dans la ruche même si je savais que c'était un gai tapant pis qu'il allait avoir des milliers de piqueurs qui allaient en sortir. Je m'en contrefous. Yo, man, je suis là avec toi, man. Yo, j'ai fait... J'ai fait une vidéo... J'ai fait une vidéo avec toi, man. Je vais faire... À chaque... Chaque live que tu vas faire, je vais faire un live. Pis je vais te suivre, man. Yo, t'inquiètes, JoeLindigo. Yo, t'inquiètes. Je vais commenter. Je vais jouer aux jeux vidéo. Je suis avec toi. T'inquiètes, man. Mon fou. J'étais avec toi. Du gros big love. Pis merci à toi, hein. Merci à toi, Joe. On va continuer de même. Pis euh... Moi, j'ai... Pis hier... Ok. On peut dire qu'il y a personne qui a gagné la guerre. Ok. Mais euh... Genre... C'est triste comment ça finit. Ok. Tu t'es levé, t'as dit que t'allais prendre 2 minutes. Mais... Ça l'a exagéré. Ça l'a... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais franchement, si le gars aurait pas coupé ton micro. Yo. 2 heures de débat, tranquille. Avec euh... Avec euh... Ticoune Godette qui... Qui rit sa vie. C'est un Ticoune pour vrai, man. Genre... J'suis avec toi. No problem. Genre... Clairement démontré que... Les gens qui sont nos opposants, qui refusent de débattre contre nous. Ben clairement, ils ont raison de nous fuir. Parce qu'à partir... Parce qu'à partir... Ils sont pas capables de rien... Non mais... Genre... C'est ça. Genre... C'est comme parti en débat politique. Parce que... Monsieur Jean-Charles du Parti Libre... Euh... C'est comme euh... Il s'est manifesté. T'sais... Je... Je l'ai vu là dans la vidéo. Il est derrière. Pis il attend. Pis il attend. Pis il attend. Pis il attend son tour. Après ça... Lorsque toi tu t'es levé. Il a pris ta place. Légitime. Mais... Franchement... Un virologi... Je sais pas. Un microbiologiste. Pis t'as mis godettes. Un à côté de l'autre. Pour moi ça faisait pas... Ça fait... Ça faisait aucun sens. Genre... Pis toi seul d'un bord. Avec l'organisateur qui dit. Ok les règles. Il y avait plus de règles. Euh... Pis c'est ça. Pis ils disent. C'est pour les enfants. Ok. Oui les enfants ont pas d'affaire là. Mais... C'est tes flots à toi. Fait que... Genre... Qui n'en a à foutre. Genre... Pis... Genre... J'suis... Désolé si c'est ton ami. Oui c'est ça. Euh... C'est ça. Ça a parlé de politique. Ben... Du parti libre. Pis là genre... Toi t'as comme shooté de quoi... T'as shooté de quoi? T'as dit... Pis ça... Euh... Genre... Pis ça... Genre... Genre... Tommy Godet qui a dit... Oh les... Euh... Je ferais pas association avec le... Et le parti libre. Pis il est parti immédiatement. Il est parti au pub. Amigo. On le sait. Fait que... N'importe quoi c'est ce petit gars là. En tout cas... Je... Je continue la vidéo. Rien dire. Les gens qui sont nos opposants qui refusent de débattre contre nous. Ben clairement ils ont raison de nous fuir. Parce qu'à part rire... Ils sont pas... Pour vrai ils faisaient que rire. Rire, rire, rire. Yo. Ils rient à des... À des bobards tellement gênants. Que... C'est... C'est vraiment gênant. Capable de rien dire. Fait que je trouve ça vraiment... Attristant. Parce que le but c'était de briser les chambres à écho. Pis de créer un préjudice. Pis d'avoir une vraie discussion. Ben on en a pas eu. On a eu de la rigolade. De la détournade. Pis de la camaraderie man. Tout ça dans le but de m'envoyer ces éliminés du Québec. Ben comme je leur ai dit hier... Les anticomplotistes. Ils m'ont envoyé ces éliminés du Québec sur... Euh... sur Xavier Camus. Anticomplotistes. Toutes les chaînes qui... Qui valent pas de la merde avec des sales moutons. For real. C'est normal au Québec. Pis partout. Parce que je m'en fous. Ok. Pis je leur ai dit exactement ma manière de penser à ces gens là. Pis je te garantis que j'en regrette rien. Et je recommencerai demain. Parce que de voir dans les yeux de ces humains man. Leur volonté fléchir man. À chaque mot là. Ça valait très bien ma paye. Ça valait très bien ma paye. Ok. Pis je regretterai jamais. De driller un brain dead. À un moment donné. Pour qu'il se réveille là. J'ai pas le droit légalement de m'en prendre à lui. Mais je peux verbalement. Y exprimer mon désagrément. De son comportement. De passif. De oisif. Pis de... Regarde. Je vais m'arrêter là. Ok. Fait que. Pour ma vision des choses là. Clairement. Ces gens là. Encore aujourd'hui. Ils font des montages vidéo. Ils coupent. Yo Joe. Je t'ai déjà appelé. Sur Facebook. Mais t'sais. Moi. Je le sais que t'es vraiment. T'es vraiment débordé. Tu dois avoir des centaines. Des centaines de messages. Ça doit être l'enfer pour toi. Pour vrai. Genre. Ça doit être l'enfer de. Ben pas de parler aux gens. Genre. Mon dieu. Tu dois tellement recevoir des messages. Moi. Genre. Genre. T'inquiète. Je t'ai. Je t'ai ajouté. Sur. Sur tes. On s'est déjà parlé en live. Mais. Je pense que tu t'en souviens pas là. Mais peu. Peu importe. On continue le combat. Des endroits. Hello. Fait que. Pour. Pour ma vision des choses. Clairement. Ces gens là. Encore aujourd'hui. Ils font des montages vidéo. Pis en plus. Je te donne bien ma chaîne YouTube. Si ça te tente de. De t'amoder YouTube. Pis tout. Des endroits. Ils ne me diffusent pas. La totalité. Hier encore. Tommy Godet. T'avais des modérateurs. Qui censuraient les gens. Sur sa page web. Qui commentaient. En m'approuvant. Ce qui prouve. En partant. Qu'il n'était pas sincère. Pour le débat. Puisqu'encore une fois. Il censurait. Toutes les gens. Qui m'appuyaient. Sur sa chaîne. Par le modérateur. Ce qui est contraire. Même à un débat ouvert. Ok. Encore. En partant. Fait qu'à un moment donné. Là. Les gens. Qui veulent me troller. Vous avez le droit. Moi. Mais quand que. Vous aurez la capacité. De faire comme moi. Puis d'aller dans des. Des guets tapants. Ok. Clairement. Puis de quand même. Leur montrer. Votre intégrité. Puis de vous tenir debout. De face à une trentaine de personnes. En même temps. Qui sont contre vous. Puis qui risent de vous. Bien peut-être. Que vous commencerez à comprendre. La force que ça prend. Puis indirectement. Tu peux pas être un passif. Un oisif. Puis l'exprimer calmement. Quand que t'as des. Des agrès comme ça. Devant toi là. Je m'excuse. Mais un moment donné. Pour que la matière. Se réorganise. Comme j'ai dit. Un parent. Ça se fâche. Pour qu'un enfant. Il entend. Puis qu'il comprenne. Bien. Avec ces gamins. De trois ans et demi. Qui fonctionnent. Sur le côté. Reptilien. De leur cerveau. Et qui ont des fonctions. Cognitives. De base. Il y a qu'une seule chose. A faire. C'est de se fâcher. Puis d'être bien clair. Parce que sinon. Leur tête. Elle reste bien profonde. Puis nous l'ont prouvé. Encore hier. Fait que. Voilà. Ma manière de penser. Puis voilà. Ce qui est arrivé. Fait que vous voulez. Une vraie entrevue. Vous voulez. Un vrai débat. Écoutez celui. Que j'ai posté. En haut. Dans la description. Puis vous verrez. La différence. De comportement. De réponse. Et d'analyse. Et de calme. Qui en découle. Quand on est avec. Un vrai. Un vrai être humain. Pour discuter. Plutôt qu'une gang. De connors. Venir te ruser. Ok. Tommy Godet. Je suis pas impressionné. T'es zéro une barre. Hier. J'ai parlé du cerveau reptilien. T'as dit. Je parlais de reptilien. Mais quel crétin. Non. Ça n'a rien à voir. Il y a aucun. 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 Aucunement parlé. De ça. Ok. Puis là. Hey. Hey. Toutes les conneries. Que Tommy Godet a sorti hier. De la sauce. De la sauce à spaghetti. Après ça. Les reptiliens. Après ça. Talis. Talis. Hey. Il a sorti tellement de conneries hier. Genre. Franchement. Il faut les ignorer. Pour moi. Si. Si. Ça serait rien que de moi. J'aurais tout banni. Dans son Superman. Ok. T'as accusé. Les enfants. Ben. C'était les nôtres esti. De quoi tu te mêles. Ok. Puis après ça. Qu'est-ce que t'as fait. T'as accusé. Tu t'es sauvé man. C'est ça t'as fait. C'est vrai. Il s'est sauvé. Hier là. J'ai. J'ai. Démarré le live. Je le savais. Genre. Je t'avais posé la question. Sur Facebook. Tu m'avais jamais répondu. Parce que. Tu réponds à personne. Sur Facebook. Mais. Genre. J'ai demandé. Le. Le débat. Le débat. Puis je l'attendais. Avec impatience. En ce petit débat là. Puis yo. Tommy Godhead. Enfui. Ben. Pas enfui. Ok. On peut te dire. Tu t'élevas en premier. Ben. Yo. En tout cas. C'est à cause du. C'est à cause de Jean Charles. Je pense. Oui. Ton espèce. Clairement. Voilà. Ok. Bien. Parce que. Il faut que je reste pas lui. Fait que. C'est tout ce que j'avais à dire. Pour Tommy Godhead. Fait que. Vous pouvez aller regarder. Les clips. Sur Illuminés du Québec. Xavier Camus. Crachoir du dimanche. Crachoir du dimanche. Ménage du dimanche. Tout. C'est normal au Québec. Les Illuminés du Québec. Les anticomplotistes du Québec. Puis vous pouvez aller rire. Ben oui. Vous pouvez aller rire d'un homme qui a décidé de regarder ses enfoirés en plein visage. Puis leur dire la vérité avec une détermination qui frôlait l'agressivité. Ben oui. Faut le dire. Parce que. Quand t'es une victime. Comme ils disent. Ils disent. Ah. Tu te victimises. C'est vrai en plus. Ah. Jonathan est une victime. Hey. Ils sont-tu fatigants. Pauvre. Non non non. Pas une victime. Je serai jamais une victime. C'est pour ça que quand des gens veulent me victimer. Ils veulent faire de moi une victime. Ben. Qu'est-ce qui arrive. C'est moi qui les intimide. C'est moi qui les victimise. Pis c'est moi qui prend mon énergie. Pis qui leur forme la sacrament de gueule. Qu'ils saillent deux. Douze ou trente. Encore hier. Un seul comme moi. C'était assez pour les tenir. Ben glacés. Fait que. Voilà ta migodette. Ta vérité. Salut c'est enculé. Pis tu iras écouter l'entreveil avec Samuel Grenier. Fait que du. Trente. Euh. Yo. J'sais pas comment dire ton truc. Du gros big love à tout le monde. Pis toi. Oui. 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 Toi. Oui. Mets du big love à toi. Ouais. Je sais pas. Tu dis ça. Tu me fais cramper. Pis là. Tu vas faire ta bien grimace. T'as fait assez pour les tenir. Ben glacés. Fait que. Voilà ta migodette. Ta vérité. Salut c'est enculé. Pis tu iras écouter l'entreveil avec Samuel Grenier. Ah. Avec ta bien grimace à la fin. Ah. Ça me fait trop rire. Ah. Pas vrai. Ça me fait vraiment trop rire. Pas vrai. Genre. Start un live. Start un live. Genre. Moi. Je veux. Je veux te streamer. Pis. Je crée ça sur YouTube. Vu que t'es banni. Et de toutes les plateformes. Est-ce que tu veux. Personnellement. Est-ce que tu veux que je sauvegarde. Toutes tes vidéos. Parce que. J'ai. J'ai beaucoup de place. Je peux sauvegarder. Toutes tes vidéos. Fait que. Si exemple. Tu te fais ban. Moi. Je réuploade. Moi. Je m'en galisse. Genre.